A tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, très grosse vidéo d'ailleurs, parce que nous sommes au mondial de réseau, donc je vais faire quelques plans de tour, donc je dirais, je peux, je vais faire beaucoup de vidéos, je ne sais pas. Je vais faire les choses qui m'intéressent sur les stands, parce que je ne vais pas vous faire sur les stands, donc là vous voyez, donc là on a l'une des Nexo, donc c'est une voiture, il me semble qu'elle fonctionne à l'hydrogène, et c'est l'une des premières voitures à avoir regardé à l'avant du coup les LED sur la calandre, donc je trouve ça assez bien, et l'intérieur, regardez, donc là je viens de remarquer aussi qu'il y avait des poignées. Là on a la nouvelle E-Trans, donc à part, moi pour l'instant, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a que l'arrière qui a changé, à mon goût et un petit peu de l'intérieur. Vous voyez, là-bas on n'a pas changé, et là-bas on va aller voir la E-Trans N flashback, donc c'est la toute dernière en haut, donc là on devient nerveux comme ça, plutôt pas mal avec des petites touches de rouge. En fait ça fait une petite berline tricorpe comme ça, assez sportive, donc je sais que, enfin je ne sais plus trop les caractéristiques des voitures, mais en tout cas elle est plutôt jolie, donc je vais vous faire des plans dessus. Là on a une E-Trans N vraiment full option, alors assez stylée avec le béquet carbone et le diffuseur en carbone bien sûr. Donc j'ai encore jamais vu cette version, mais jante chrome, elle est vraiment full carbone, ohlala, l'avant est très forte, vraiment très très forte. Donc je viens juste de remarquer ce magnifique concept de car, donc je ne sais pas le nom, je vais vous le dire dans cette seconde, j'arrive à passer de ce côté-là, excusez-moi, je ne peux pas m'appeler. C'est cette beauté, cette planche de bois, on ne la voit pas vraiment, mais elle est inférieure. Même l'intérieur des portes, et là c'est des portes en carbone, elles sont hyper fines, vraiment l'intérieur j'adore. Dommage qu'elle ne tourne pas. Et l'arrière, bon l'arrière assez vide j'ai l'impression, j'ai peu... J'arrive pas à voir où ça, et regardez, je ne sais pas si ça rend bien en vidéo, mais en tout cas on voit qu'il y a un effet arc-conseillé sur la peinture de carrosserie. On a un concept de car assez bizarre, donc en fait je pense que c'est pour expliquer les traits de la carrosserie. C'est assez bizarre, et là regardez, je vais vous montrer. Franchement, vraiment j'aimerais que ce soit des avants de voitures vraiment comme ça, qui sortent, c'est vraiment stylé. Et puis derrière, vraiment j'aime beaucoup. Et puis derrière, vraiment j'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal hein. Voici Stendrono, avec cette magnifique 208, dans laquelle a connu Sébastien Loeb. Vraiment plutôt stylé. Maintenant on va aller voir les nouveautés du centre. Voici le parc de la Peugeot Illusion. Vraiment incroyable comme vous êtes. Pour moi c'est une petite fille en douceurant. Pour moi c'est une petite fille en douceurant. Il y a même des écrans dans la porte, cet intérieur. Je vais essayer de voir si je peux rentrer sur le stand pour demander à quelqu'un de suite au jour. Mais j'espère qu'on peut me dire oui parce que je pourrais vous proposer des meilleurs plans. C'est incroyable, je pensais que pour moi c'est le meilleur concept de cette année. tout le monde. Et l'intérieur est plus dingue. Même il y a des écrans dans les portières. Il y a en tout, je crois qu'il y a une vingtaine d'écrans. Qui est vraiment énorme. Les phares très forts dedans. Le regard de la voiture est assez dingue. Donc voilà, le projet Illusion en direct. Le projet Illusion en Paris. Voici la projet de France en France. J'étais là et on est là. On commence à voir la break. La break est juste ici. Il et moi. La break est juste ici. Une nouveauté. Nous on avait vu le concept l'an dernier à Paris. C'est tout. On est au CPK. J'en ai croisé une toute à l'heure. Il y a un peu peur en revue au Mondial. Il y a vraiment peur pour la garde de France. C'est incroyable. Le type Illusion en Richter. Rival du Berlingon. Comme on va voir tout à l'heure. Et ici du coup son concept, c'est le rifter 4R concept, c'est plutôt sympa comme ce qu'ils ont fait, vraiment plutôt sympa, si un jour il y a une config un peu comme ça, un peu barouzeuse, je ne le dirais pas non, franchement elle pourrait être sympa. Donc le stand Peugeot, c'est fini pour nous, maintenant on va aller, pas sur le stand Renault, on va aller sur Citroën et DS. On va rentrer dans ce magnifique stand DS, qui a l'air vraiment incroyable, donc il y a quelques concepts, je précise, donc stand magnifique chez DS, il y a beaucoup de monde, il y a le nouveau DS3 Crossback, que je vais vous montrer tout de suite, voici la face arrière, donc du DS3 Crossback, et là c'est la version hybride rechargeable, donc le E-Tens, comme le concept E-Tens qui était totalement électrique, là-bas j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de très sympa, on va aller voir l'avant. L'intérieur, ah c'est dingue, en blanc comme ça, j'ai peut-être essayé de monter dans un DS3 Crossback, pour vous montrer, et là donc on a des LED en virgule, en forme de virgule, mais qui rappelle aussi les dés de DS, enfin dans l'autre sens du coup, parce que moi je trouve que l'esprit est assez sympa, avec la petite enroche des phares, et en regardant on a une lumière rouge, comme sur le DS3 Crossback, quand on verrouille le DS3 Crossback, ça devient rouge, et les phares se pilotent, donc là, ouais, là franchement en bleu XRK, il y a vraiment beaucoup de monde sur le stand, on va aller voir à l'intérieur. Alors regardez les portières, donc c'est des portières qui sont encrustées à la porte, comme chez Tesla, et regardez quand on les ouvre, on va aller voir la place à l'arrière, la porte est plutôt légère, je vais vous montrer vite fait, c'est de l'intérieur. Et là il y a un WSDS, assez bizarre, et donc on va aller voir vite fait sur la version, qui est exposée juste ici, pour vous montrer un peu mieux en détail, et pour faire les banques, donc ça sera mieux déjà, parce qu'il y a énormément de lumière, vraiment énergable, Et là, c'est la finition opérale, avec un bleu canard, vous voyez que c'est un bleu canard ? En France, on ne peut pas dire plus non plus. maconnerie, c'est le tätowel, F-E-19, pour la Liane 19, évidemment. C'est plutôt stylé, la couleur, très bien, en plus de la DS, t'as regardé l'angueum, à la face àcot, la impact, on va aller voir le concept, c'est le tätowel, Magnifique concept, et c'est le seul à faire du coup de la plume, de la plume de canard qui vont juste là, des petits bruits comme ça que vous voyez, donc ça rend mal en vidéo mais regardez normalement là-haut, c'est de la plume de canard, et là une machine qui a fait un truc vraiment incroyable, et en fait, ce concept... Il n'y a vraiment que DS pour nous proposer des concepts comme ça, c'est un concept asymétrique, pour montrer en fait qu'on peut avoir un espace pour le passager et un petit espace pour le conducteur Moi je trouve ça plutôt assez bien, parce que sur les concepts, on n'a pas souvent des choses comme ça et c'est surprenant, vraiment surprenant Voici le concept C5 Aircross hybride qui était déjà sorti en Chine, le C5 Aircross mais il arrive, ça y est, chez nous normalement en décembre c'était une attente d'un an quand même, c'était un an qu'il arrive en Chine donc c'est ça, tiré du concept Aircross et là c'est sa version hybride rechargeable donc une stand DS qui est vraiment magnifique j'adore vraiment et maintenant on va voir, vite fait, ce qu'il y a dans le petit côté rallye La Citroën C3 WRC qui avait été présentée il y a 2 ans au mondial donc en 2016 j'ai fait plaisir de la revoir Sébastien Loeb a couru avec celle-ci et donc on va aller voir, on va faire des petits blancs coupes sur le C5 Aircross tout de suite Voici le C5 Aircross 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 Voici le C5 Aircross